Musique Commençons avec la vie dans le quartier San Telmo, où tous les dimanches sur la Plaza d'Orego, un marché aux puces fait le bonheur d'un public nombreux qui pétille de vie. À part des bijoux bon marché, des chapeaux et des habits, on trouve ici les objets les plus curieux. Les collectionneurs de soldats de plomb sont ici au paradis. Un objet de collection apprécié est une bouteille de soda disponible dans toutes les couleurs. Ce marchand s'est spécialisé en verrerie. Musique On trouve même des anciennes photos de mariage. Rien que des couteaux, fourchettes et cuillères. La sélection des pots en cuivre, brillant comme dans un miroir, est impressionnante. Entre les stands, nous découvrons un couple de danseurs professionnels qui montrent au public nombreux comment danser le tango correctement. Musique 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 La rue Defensa qui quitte la plaza d'Orego est sans circulation le dimanche. Ici, un artiste des rues qui s'est pétrifié en une statue blanche. Cette femme refuse de se faire filmer sans être payée. Des vendeurs de rues offrent toutes sortes de prix Capraque. Musique Des artistes des rues brésiliens invitent le public à participer à leur spectacle. Musique 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 C'est parti. Nous avons aperçu deux clochers et nous avons trouvé l'église Saint Pedro González-Telmo dans une rue latérale. La construction de ce joyau a commencé en 1734 et il a été renouvé en 1918. Nous profitons de cette occasion pour passer au quartier de Recoleta et son joyau, la basilique noestre senior Adelpillar qui a été construite entre 1716 et 1732 et qui, avec son hôtel baroque, a la réputation d'être la plus belle église de Buenos Aires. Toute proche de la basilique se trouve l'entrée du cimetière le plus connu et ainsi nous avons atteint le sujet de la mort à Buenos Aires. Le cimetière actuel, qui contient exclusivement des mausolées, plus de 4500 en nombre, date de 1822. A l'époque, les riches et les pauvres ont été réunis dans la mort. Recoleta est aujourd'hui une demeure réservée aux riches. Beaucoup de tombeaux ressemblent à des basiliques en miniature ou dominent des marbres précieux et autres matériaux nobles. Nombreux sont les sculptures qui ont été fabriquées en Italie et en France. Pour la construction des mausolées, des prestigieux architectes et artistes ont été engagés. A ne pas oublier les chats sauvages qui vivent ici, les seuls êtres vivants parmi les morts. Un grand nombre de tombeaux est malheureusement en très mauvais état. Leurs portes sont ouvertes et les cercueils sont librement accessibles. Au sous-sol, il y a d'autres cercueils qui sont empilés. Il y a aussi des chambres funéraires qui sont ouvertes. Beaucoup de gens importants sont enterrés ici et une visite de ce lieu, c'est comme une excursion à travers l'histoire de l'Argentine. Chaque tombeau raconte une histoire, des histoires d'héroïsme, de fatalité, de passion, d'amour et de haine. Pour conclure, nous visitons encore les tombeaux d'Eva Perron. Son nom de jeune fille était Duarte, que nous trouvons dans un chemin étroit. Elle est décédée en 1952, mais elle est encore de nos jours idolâtrée par beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada